Salut à toutes et à tous, c'est Lilian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, je vais vous montrer comment faire un live Facebook depuis votre PC. C'est parti ! Donc voilà, on se retrouve sur mon bureau et la première chose à faire, c'est ouvrir les liens que je vous ai mis dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y, ouvrez-les. Le plus important pour le moment, c'est celui-ci, OBS. Donc on va télécharger un logiciel qui vous permet de stream sur n'importe quel site. Enfin, qui le permet, donc Twitch, YouTube, Facebook et même d'autres sites. Donc si vous avez déjà le logiciel, je vous invite à aller plus loin dans la vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous téléchargez en fonction de votre système d'exploitation. Donc moi je suis sur Windows 7, je l'ai déjà installé, du coup je vais l'ouvrir. OBS, c'est un logiciel qui est gratuit, du coup il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Il n'y a rien à payer en plus, contrairement à d'autres logiciels comme XSplit. Donc hop, je l'ai ouvert, il est sur mon deuxième écran. Le voici. Donc je vais réduire ceci. Donc quand vous arrivez sur OBS, voilà, vous avez le logiciel, pardon. Donc ici, voilà, on peut me voir, salut. Hop, voilà. Donc si vous ne savez pas comment marche OBS, je peux vous expliquer, demandez-le-moi dans les commentaires. Mais ici, on est là pour Facebook. Donc je vais mettre les deux fenêtres, une à côté de l'autre. Si ça le veut bien. Ce site-ci, on n'a plus besoin. Donc, ici, vous allez aller dans les paramètres OBS. Et vous allez aller dans Flux. Ici, vous allez mettre Service. Donc vous avez Twitch, YouTube, etc. Et vous allez aller sur Facebook Live. Et là, dans Clé de Stream, c'est ici que ça se passe. Vous n'avez pas de clé de stream à la base. Donc, vous allez aller dans Broadcast on Facebook Live. Vous allez cliquer dessus. Et là, voilà, vous mettez Partager sur votre propre journal, etc. Vous pouvez même le faire sur le journal d'un ami. C'est ça qui est bizarre. Dans un groupe et sur une page également. Donc, vous mettez Suite. Et là, vous allez avoir... J'attends que ça charge. Voilà. Vous allez avoir... Votre clé du flux qui va être donnée juste ici. Voilà. Donc je copie la clé du flux. Et je la colle juste ici. Je vais sûrement la flouter pour pas que vous la voyez ou la... Juste la... Ouais. Pour pas que vous la voyez parce que je pense qu'on peut faire des lives sur le journal de quelqu'un si on donne sa clé de flux. Donc voilà. Donc, une fois que vous avez entré la clé de stream, voilà, vous faites Appliquer, OK. Et, par exemple, ici, je vais rajouter, je sais pas, une... Qu'est-ce que je vais rajouter ? Une image, voilà. Tac. Parcourir. Je vais aller dans les images. Et je vais prendre, voilà, une bête image, ici, de saxophone. Voilà, voilà. Hop. Hop. Enfin, bref. On n'est pas là pour faire un tuto. Voilà. Je mets un bête truc. C'est du grand n'importe quoi. Je mets du n'importe quoi. Il faut faire un truc soigné. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Je mets ceci. Et là, quand je vais faire commencer le streaming, vous allez voir que... Voilà. Donc là, vous m'entendez normalement double, sûrement. OK. Ça affiche hors ligne. C'est parce que j'ai une connexion qui est pas top non plus. Mais voilà. En bref, quand vous allez commencer le live, ici, voilà, il va vous mettre pré-live. Voilà. On m'entend. Et... Est-ce qu'il y a moyen... Ici, voilà. Voilà. Je vais faire ça. Et en bref, pré-live. Je vais attendre. J'ai loué. Voilà. On m'entend. Et... Voilà. Donc, c'est bon. J'ai coupé ça. Donc là, normalement, je vais pas vous ouvrir mon Facebook parce que j'ai pas forcément envie que vous le voyez. Mais là, je suis en live sur Facebook. Et donc, j'ai mis le live en moi uniquement pour pas que les gens le voient. mais si je l'avais mis en public, ben voilà, les gens y voient ça et vous pouvez gérer votre live comme ceci, comme vous voulez. Voilà. Capture de fenêtres. Je rajoute un truc. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Non. On va mettre une capture d'écran. Hop. Voilà. Je rajoute ça. Et voilà. Les gens y voient mon... Ils voient mon écran sur le live, etc., etc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme pour les lives Twitch. Sauf que là, il n'y a pas le plugin avec vous à follow, etc. C'est pareil pour YouTube, etc. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine. Si vous savez pas... Si vous avez quelques problèmes, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au plaisir de vous avoir aidé. Salut ! Sous-titrage ST' 501